Bismillah, au nom d'Allah, alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah. Wa salat wa salam ala rasulillah, benediction et paix sur le messager d'Allah. Salam alaykum alhamdulillah, wa ta'ala, comment vas-tu ? Wa salam alaykum alhamdulillah, et toi ? Ça va très bien. Salam alaykum à tes éditeurs en ligne, en direct. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va faire un épisode assez différent de l'habitude, donc en collaboration avec le podcast Muslim Makers et Tarqua TV. Peut-être que des personnes auront reconnu la voix. C'est vrai qu'il ne met pas souvent ma tête, et c'est une première. Aujourd'hui, on va être un peu sur le format de vivre la révélation. Certains peuvent connaître peut-être ceux qui connaissent les podcasts. En général, ce qu'on fait dans ce genre de format, c'est qu'on reprend un passage du Coran, et donc Fathallah revient sur certains enseignements de ces passages-là, et puis on échange sur nos expériences respectives et sur les choses qu'on a à dire dessus. Et puis, on espère avoir vos retours ici, si vous avez des commentaires et des questions à poser. On part la suite, Inch'Allah. Donc, Fathallah, je te laisse peut-être parler un petit peu de Tarqua TV avant de commencer, peut-être, parce que je pense que les auditeurs du podcast aussi ne connaissent pas forcément. Avant de commencer l'émission, oui, c'est une petite expérience. L'idée de Tarqua TV, c'était vraiment d'essayer d'initier des projets en partenariat, même avec des structures locales où des intervenants pouvaient se déplacer. Ce n'est pas toujours simple à mettre en place, mais en attendant, alhamdallah, ça fait déjà quelques temps qu'on coopère avec Abdel Rahman, le Muslim Maker, sur d'autres projets, et puis on s'est dit, pourquoi ne pas faire converger, justement, dans ces dynamiques de partenariat. Et là, l'idée de l'émission d'aujourd'hui, et on espère le répéter à de nombreuses reprises par la suite, Inch'Allah, c'est qu'on fait l'émission en direct sur Tarqua TV, dans l'esprit de diffuser une certaine culture de l'islam qui permet aux gens de prendre conscience des valeurs de l'islam et de notre relation avec Allah, qui nous permettent d'agir au quotidien. Et en plus de la diffusion en direct sur Tarqua TV, l'émission va être diffusée sur le podcast Muslim Makers par la suite, Inch'Allah, comme c'est d'usage dans les émissions qu'on fait habituellement avec Abdel Rahman. Donc ça fait partie de ces petites initiatives de coopération, puisque les démarches sont convergentes, et l'idée c'est de, alhamdallah, qu'on peut mutualiser, faire converger, et faire en sorte que les gens s'entrecroisent. Alhamdallah, j'espère que ce sera bénéfique, Inch'Allah. Inch'Allah, j'en suis sûr. Donc aujourd'hui, on va traiter, comme vous avez pu le voir, des versets qui traitent autour du gène du Ramadan. Donc on va faire ça, je pense, en deux parties. Donc le premier épisode sera aujourd'hui, on fera un deuxième épisode, Inch'Allah, dans quelques jours ou quelques semaines. Donc là, je pense que je vais te laisser la main. Donc on va traiter des versets 180, à partir des versets 180 de suratul Baqarah, et puis on verra où tu t'arrêtes. Je pense 182, tu disais ? Je pense 183, Inch'Allah. 183, d'accord. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Lorsqu'on va s'arrêter à ce passage-là aujourd'hui, je vais essayer de proposer une petite traduction avant de rentrer dans le commentaire. Il vous a été prescrit lorsque l'un d'entre vous est proche de la mort et qu'il laisse une partie de ses biens de faire un testament pour ses parents et pour ses proches de la manière la plus convenable. Cela est un devoir pour Al-Muttaqin, pour ceux qui ont une conscience vigilante ou qu'il craignait Allah. Celui qui change cela après avoir entendu, le mal reviendra à celui qui a changé le testament, et pas à celui qui a changé le testament. Et certes, Allah s.w.t. est odiant et omniscient, et celui qui craint qu'il y ait un mal ou qu'il y ait un mal ou qu'il y ait que l'un qui soit lésé, par exemple, et qui va essayer d'établir une concorde, ou en tout cas d'améliorer le testament pour qu'il soit plus juste, et c'est ça l'esprit en gros du verset, il n'y a pas de mal pour lui et Allah est certes pardonneur et miséricord. Ô vous qui portez la foi, il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés avant vous. Peut-être atteindrez-vous le taqwa. Cette série de versets, d'habitude on commence par le dernier verset que je viens de lire quand on traite des versets du jeûne très souvent. Volontairement on va partir d'avant pour deux raisons, puisque dans les approches du tefsel, du commentaire du Coran, il y a une discipline qu'on appelle qui fait le lien entre les versets. Et d'usage, il est bien de remonter sur les versets qui précèdent et d'aller voir les versets qui suivent une partie pour essayer de comprendre et de voir justement quel sens peuvent porter les versets dans ces liens qu'Allah a dit traiter puisqu'il n'a pas ordonné le Coran de manière insouciante ou par hasard. Il y a un sens à chaque chose qui est présente dans le Coran. Donc ça c'est la première des raisons et la seconde des raisons c'est que ce verset, cette série de versets qui est positionnée juste avant les versets du jeûne, il y a quelque chose d'assez paradoxal, subhanallah, c'est qu'on est dans la série de versets, le verset du jeûne et toute la série de versets qui est avant et qui est après, sont la série de versets où Allah subhanahu wa ta'ala décrète de nouvelles législations pour les musulmans, on est au début de la période médinoise, et dans cette série de législations pour les musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala leur donne les moyens de faire attention de ne pas tomber dans les erreurs de ceux qui nous ont précédés. Ben oui, ils sont cités dans le Coran non pas pour être critiqués, mais parce que ce sont des gens qui affirmaient porter la foi, qui ont commis certaines erreurs et Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde de commettre ces mêmes erreurs parce que c'est pas parce qu'on dit porter la foi qu'on ne va pas commettre d'erreurs et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous éduque et nous donne une série de nouvelles règles. Et parmi ces règles, donc avant de nous prescrire le jeûne avec des nuances par rapport à ce qui était déjà prescrit à ceux qui nous ont précédés, mais ça j'y viendrai après, ce qui est important c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné le testament. Et le testament, ce qui est intéressant dans cette série de versets, c'est que c'est une série de versets que la majorité des commentateurs considèrent comme une série de versets abrogés. Pourquoi abrogés ? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété dans le surat An-Nisa les modalités du partage concernant l'héritage. Ce qui fait qu'aujourd'hui quelqu'un qui ne laisse pas un testament, de toute façon ça ne pose pas un souci majeur puisqu'on sait par la révélation divine comment on doit partager son héritage et il n'y a pas de souci majeur. Il est toujours recommandé de laisser un testament. Pourquoi ? Parce qu'il est possible de léguer 30% de ses biens à d'autres personnes que ses héritiers. Et là on peut faire un testament pour que d'autres personnes puissent disposer de cette part d'héritage. Mais il n'y a rien d'obligatoire à ce niveau-là, en tout cas pour la majorité des avis. Pour autant ces versets qui sont pourtant des versets qui ont force de prescription et qui ont fait force de prescription à un moment donné dans la vie du prophète Ali Salaam sont toujours présents dans le Coran et on dit que les versets qui ont été abrogés ont un sens autre que le côté prescriptif. Je ne sais pas si ça se dit. Ils ont un sens autre. Et le fait qu'Alas Pantala ait positionné ses versets juste avant les versets du jeûne nous donne un enseignement qui est important. On remarque que déjà dans toutes les nouvelles législations qui sont mentionnées, Allah Salaam parle de taqwa et de l'importance de taqwa. Et dans les versets sur les testaments, la taqwa est aussi mentionnée. Cette idée d'agir en conscience et en vigilance. Et au moment où on s'approche de Ramadan, aussi bien physiquement dans ces versets, puisqu'on est en train de s'approcher de la série de versets qui va partir de Ramadan et nous-mêmes là par rapport au fait qu'on est maintenant à pratiquement un mois de Ramadan, l'une des clés fondamentales qu'Alas Pantala nous donne pour pouvoir nous préparer au mois de Ramadan, c'est cette question du testament. Mais qu'est-ce qui se cache derrière la question du testament en fait, au-delà de ça, c'est le fait de se rappeler qu'on va mourir à un moment donné. Et en réalité, quelqu'un qui rédige son testament, ce n'est pas au moment où il a l'agonie. Il n'a pas la force de rédiger son testament. On rédige son testament quand on est en bonne santé, etc. En se disant, je peux mourir à un moment donné. Et donc, c'est de se mettre dans un rapport au monde où on se dit, je risque de partir à n'importe quel moment, il faut que je donne des consignes. Et puis, ce qu'il y a d'important, c'est que dans ces consignes, on fait le point sur ce qu'on possède. On fait le point sur ce qu'on possède, on fait le point sur la manière dont on l'a acquis, on fait le point sur la manière dont on l'utilise et on fait le point sur la manière dont on voudrait qu'il soit partagé. Parce qu'en réalité, le rôle important de l'être humain, et on le voit dans la fin de Surat al-Baqarah, puisque c'est un des sujets qui revient dans la fin de Surat al-Baqarah, c'est qu'on est des simples transmetteurs. Allah nous donne pour voir nos besoins, pour voir nos besoins au sens matériel, mais aussi au sens spirituel, au sens psychologique, au sens à tous les niveaux, en réalité, même au niveau des connaissances, et on est des transmetteurs. Chacun peut utiliser les facultés et les moyens qu'Allah lui a donné pour jouer son rôle de transmetteur. Et donc, quand on rédige son testament, on fait un point et on se dit, Allah m'a donné quand même tout ça, mais dans ce qu'il m'a donné, est-ce que j'ai été conforme à ce qu'Allah m'a attendé de moi dans la manière de chercher à l'acquérir, ou est-ce que j'ai transgressé par moments, ou est-ce que je me suis permis certaines largesses ? Ça, c'est un premier niveau d'interrogation. Puis le deuxième niveau d'interrogation, c'est comment est-ce que je l'ai distribué, qu'est-ce que j'en ai fait, à qui je l'ai donné, à qui je ne l'ai pas donné, etc. Et ça, cette préoccupation-là, elle est fondamentale dans le moment où on prépare le mois de Ramadan. Parce que l'un des enseignements du mois de Ramadan, c'est que, certes, on le verra par la suite, le mois du Coran, mais c'est aussi le mois du jeûne. On le connaît d'ailleurs sous cet angle-là principalement. Et le mois du jeûne, c'est un mois qui a, certes, des facultés au niveau de notre rapport au temps. Ça nous permet de casser certains rythmes, de changer nos rythmes de vie. Ça nous permet d'assainir notre santé, etc. OK. Mais ça nous permet de ressentir la faim. Ça nous permet de ressentir la difficulté que ressentent certaines personnes. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans le partage et dans la transmission quand on ne connaît pas vraiment la difficulté que peuvent vivre d'autres personnes qui sont dans la faiblesse et dans la difficulté. Ça, c'est un grand enseignement managériel de l'islam et pédagogique de l'islam. C'est que parfois, il faut se mettre à la place des autres et à la place des personnes qu'on pense aider et à qui on pense transmettre. Et le mois de Ramadan, c'est une école à ce niveau-là. Pendant un mois, on va ressentir la faim. Encore faut-il de ne pas se gaver le soir en se remplissant l'estomac de manière malsaine parce que sinon, on est complètement en incohérence avec les enseignements du jeûne. Mais on est censé ressentir la faim. Et avant de ressentir la faim, une des choses qui va nous mettre dans les bonnes dispositions, c'est qu'il faut qu'on fasse le point sur ce qu'on possède et qu'on fasse le point sur comment on l'utilise et comment on le partage et à qui on le distribue et à qui on pense que cela devrait revenir parce que la mort pourrait nous toucher. Et au moment où le Ramadan va arriver et où on va ressentir la faim, ça peut développer des facultés encore plus intéressantes où on va pouvoir plus facilement peut-être donner, plus facilement partager et surtout plus facilement identifier à qui on doit donner et vers qui on devrait partager et vers qui on devrait transmettre. Et donc cette série de versets qui est positionnée avant le mois de Ramadan est une série de versets qui est très très importante parce que très souvent on parle de la préparation du mois de Ramadan en s'entraînant à jeûner pour préparer le corps, ce qui est bien, en s'entraînant à jeûner aussi pour se préparer spirituellement, en s'entraînant à prier la nuit parce que c'est, comme le prophète il dit mais il dit dans un autre texte donc dans un texte il est dit celui qui gêne le mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense ou avec des comptes il lui sera pardonné ses péchés passés et dans un autre texte il est dit donc celui qui veille les nuits de Ramadan avec foi et des comptes il lui sera pardonné ses péchés passés et donc la prière de la nuit peut être une préparation le fait d'intensifier sa lecture du Coran peut être une préparation mais le fait aussi de faire le point sur ce qu'on possède comment on l'acquiert qu'est-ce qu'on en fait est un enseignement très important parce que ce rapport à l'argent on a besoin de faire le point annuellement sur ça pour pouvoir se recalibrer d'ailleurs la zakette c'est pareil c'est une obligation qui se fait annuellement alors c'est une obligation qui se gère normalement dans la collectivité etc. mais on a besoin de faire ce bilan sur ce qu'on possède la zakette c'est pareil c'est une obligation qui revient une fois par an et au-delà de la zakette c'est-à-dire que ce qu'il y a de fondamental c'est que le mois dans la mandagne il va pendant un mois nous accompagner pour nous aider à améliorer nos comportements sur le reste de l'année et on vit une époque et on vit dans une société où le rapport au travail le rapport à l'argent est devenu très asservissant on est devenu très dépendant de ce rapport au travail de ce rapport à l'argent et le mois dans la mandagne c'est aussi une école qui nous permet de nous repositionner parce qu'on est obligé de changer nos rythmes de vie etc. mais c'est aussi une école qui va nous permettre de nous repositionner pour savoir est-ce que c'est si important de gagner ce niveau de revenu de salaire est-ce qu'on le gagne de manière si saine que ça est-ce qu'on ne pourrait pas le distribuer différemment etc. je conclue sur cette partie-là avant de passer au verset 183 qui va avoir son importance aussi dans mon intervention c'est que le professeur me disait chaque communauté a sa fitna sa tentation mais dans le sens de ce qui va faire le tri son épreuve dans le sens de ce qui va faire le tri et celle de ma communauté c'est les biens comme on dit l'argent et donc ce bilan-là il est vraiment important parce qu'on peut parfois ne pas se rendre compte qu'on est en train de dévier alors que c'est une épreuve fondamentale qu'Allah a déterminé pour la communauté du prophète et il est important de faire ce point-là ensuite on arrive au verset qui introduit la série de versets sur le jeûne on va s'arrêter que sur le premier verset déjà Allah dit oh vous qui portez la foi il ne dit pas oh vous les êtres humains il y a des obligations qui touchent les êtres humains et il y en a d'autres qui touchent simplement ceux qui portent la foi autrement dit le jeûne n'est pas qu'un simple exercice sanitaire ou d'amélioration de la santé ou d'éducation à la santé corporelle et que ça peut être bénéfique pour le corps tout ça peut l'être très certainement mais il y a un enjeu de spiritualité avant tout c'est ça qui est fondamental Allah s'pruntala n'a pas prescrit le jeûne pour l'humanité bien que le jeûne peut être bénéfique peut être pour l'humanité sur certains aspects mais là et on voit par exemple dans certains versets qu'Allah s'adresse à l'humanité parce que les règles qui suivent vont être fondamentales pour le fonctionnement des sociétés qu'on soit croyant ou pas mais là il s'adresse à ceux qui portent la foi parce que l'enjeu est d'abord un enjeu de spiritualité un enjeu de cœur un enjeu de relation avec Allah s'pruntala c'est ça qui va être déterminant dans le mois de Ramadan il faut faire très attention de ne pas tomber dans le piège d'avoir un regard sur le mois de Ramadan qui est un regard uniquement de santé et de rapport à l'alimentation il y a d'autres enjeux qui sont bien plus importants et c'est d'ailleurs ce qui faisait que le prophète Ayah Sassam disait certains ne retiendront de leur jeûne que le fait de n'avoir pas mangé de n'avoir pas bu oui il y a un côté positif le fait de ne pas avoir mangé de ne pas boire très certainement pour le corps mais si ça ne nous éduque pas à savoir retenir notre langue à savoir retenir notre colère à être beaucoup plus patient à savoir observer à savoir être attentif à la révélation à savoir être attentif aux autres à savoir redonner de la place à la nuit et notamment parce que c'est une éducation importante on passe à côté du jeûne et ça ça fait partie de la dimension spirituelle parce que la spiritualité elle nous aide à changer nos comportements entre nous par rapport à nous-mêmes par rapport au temps par rapport à la société par rapport à la place qu'on donne au travail par rapport à la place qu'on donne à l'argent etc il vous a été prescrit il vous a été prescrit il y a la forme passive qui montre qu'il y a une part de difficulté comme le disent certains commentateurs et notamment dans l'Asie le fait qu'Alas Pratala emploie la forme passive c'est qu'il y a une part de difficulté et donc se poser la question des horaires etc qui peuvent être plus faciles etc oui certes il y a peut-être des horaires qui sont plus simples que d'autres il y a peut-être des régions où c'est plus simple de jeûner que d'autres au sens physique du terme mais il y a une part de difficulté qu'il faut essayer de surmonter pendant le jeûne et à laquelle il faut faire face et notamment en redonnant de la place à la nuit en redonnant de la place au Coran en essayant de se bousculer par rapport à nos rythmes du quotidien il y a une part de difficulté dans le jeûne quand il y a une part de difficulté et il y a une part de difficulté et chercher l'organisation optimale pour le vivre de manière la plus facile possible ce n'est pas forcément la bonne approche il va falloir apprendre cette culture de l'effort qui est nécessaire pour le chemin donc il vous a été prescrit le jeûne sur la notion de siyem je reviendrai peut-être plus tard pour ne pas faire trop long parce que là mon introduction commence à être un peu longue comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé et là aussi c'est pareil c'est-à-dire que dans cet enseignement Allah SWT aurait pu nous ordonner le jeûne et puis s'arrêter là mais on est dans une série de versets qui vient après une autre série où Allah SWT nous a longuement parlé de Banu Isra'il dans le surat al-Baqarah en nous disant c'était des gens qui pensaient porter la foi qui avaient un pacte avec Dieu etc. et qui ont transgressé à un certain moment qui n'ont pas su respecter etc. et Allah SWT nous édique certaines nouvelles règles mais en même temps qu'il nous édique certaines nouvelles règles il nous dit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé il nous rappelle qu'on participe d'une histoire qu'on participe de l'histoire de tous les prophètes qui sont venus avant le prophète Mohamed et ça c'est en même temps qu'il nous énonce une règle il nous met en perspective dans un certain rapport au monde de manière générale et à l'histoire de l'humanité c'est-à-dire que nous on n'est pas en rupture par rapport à cette histoire de l'humanité on est en lien avec cette histoire et on étudie l'histoire de nos prophètes qui nous ont précédés et des peuples qui les ont suivis à ces époques-là et on apprend de leurs erreurs et de leurs connaissances et de ce qu'ils ont fait de positif et autres comme on apprend des compagnons et des tabirines et de nos savants etc. tout ça c'est une continuité c'est une continuité historique c'est pour ça que d'ailleurs j'ouvre une petite parenthèse là à l'heure où on est beaucoup dans la condamnation de ce qui se passe en Palestine occupée et des agressions israéliennes sur Gaza et en Cisjordanie etc. et des massacres qui sont perpétrés et on condamne le sionisme avec clarté et avec fermeté ceux qui cherchent à entretenir une forme d'ambiguïté sur le fait qu'on serait antisémite quand on est antisioniste il n'y a pas lieu d'être parce qu'au contraire on se revendique de cette tradition là et au contraire on est la continuité on estime nous être la continuité de cette tradition de ceux qui ont suivi Moussa alayhi salam de ceux qui ont suivi Daoud alayhi salam de ceux qui ont suivi Rissa alayhi salam donc tous ces prophètes Moïse, David, Jésus etc. on est de cette continuité là mais ceux qui trahissent leurs enseignements ne sont pas de cette continuité là y compris s'ils se revendiquent comme étant musulmans qu'ils se revendiquent comme étant juifs athées peu importe ce qu'ils se revendiquent être il y a des valeurs fondamentales que ces prophètes ont portées et pour pouvoir se revendiquer de cette continuité il faut porter ces valeurs là et quand on ne le fait pas parce qu'on peut tous transgresser on peut tous pécher on peut tous fauter on doit au moins reconnaître qu'on s'est trompé et essayer de se repentir et essayer de se corriger Je referme la parenthèse et Allah s.a. dit « La'allakum tattaquan » « Peut-être atteindrez-vous tattaquan » et ça c'est le premier grand objectif du mois de Ramadan c'est d'atteindre tattaquan tattaquan que je traduis souvent par la conscience vigilante et on a beaucoup de passages d'ailleurs dans la page d'avant « La'isal birra » où Allah s.a. définit ce que c'est que tattaquan dans le début de surat al-Baqarah au tout début Allah s.a. définit ce que c'est que tattaquan il y a plein d'autres passages dans le Coran où Allah s.a. définit ce que c'est que tattaquan comme j'ai déjà pris beaucoup de temps je ne vais pas réénumérer les versets mais je vous invite à aller vers ces versets dans le verset 177 notamment et dans le début de surat al-Baqarah dans surat al-Imran je n'ai plus les numéros de versets mais c'est des versets qui commencent par « Sari'u ila marferatim merrabdikum » et puis il y en a d'autres aussi dans le Coran mais dans ces versets on a un certain nombre d'éléments qui sont importants que je voudrais mentionner le premier élément c'est que celui qui vit dans le taqwa c'est quelqu'un qui est en lien avec le monde invisible quand on prend des décisions aujourd'hui on est beaucoup dans le calcul des considérations matérielles qu'est-ce que je possède comment je me sécurise avec un toit avec ma voiture à la capacité qu'Allah s.w.a. a puisque c'est lui qui décrète c'est lui qui crée on oublie de penser au paradis et à l'enfer très souvent ces éléments-là ont tendance à disparaître alors c'est pas toujours le cas alhamdulillah mais c'est souvent une problématique celui qui vit dans le taqwa c'est quelqu'un qui se rappelle à chaque fois qu'il a une décision à prendre que dans l'équation l'élément le plus important c'est la présence du monde invisible autour de lui même s'il ne le voit pas avec ses yeux il doit essayer de faire en sorte que son cœur soit attentif et son cœur voit ces anges-là ressentent la présence de ses anges et ça ça change tout dans notre capacité de décider d'avoir de l'audace mais aussi d'avoir de la retenue par moments dans les moments de colère ou dans les moments où on devrait être patient donc la place du monde invisible c'est le premier élément qui est fondamental et le mois du jeûne est un mois qui nous apprend à renouer avec le monde invisible quand on se pose quand on arrête de courir quand cette fatigue-là ces moments où on est présent dans la nuit nous aident à nous rappeler qu'il y a un monde invisible qui détermine nos actions aussi dans ce monde le monde invisible c'est pas qu'après la mort il est présent aujourd'hui au quotidien dans nos vies notre âme est liée au monde invisible la deuxième des choses qui est très présente dans ces versets c'est que quelqu'un qui vit dans le taqwa c'est pas quelqu'un qui vit une spiritualité en ressentant des choses extraordinaires et qui est coupé du monde non c'est quelqu'un qui est dans le souci des autres qui partage dans le verset 167 Allah SWT il dit qui partage avec ses proches avec les autres etc quand Allah SWT il dit la première définition qu'il donne ceux qui partagent en cachette et en public c'est à dire que peu importe comment tu partages il y a des moments c'est plus pertinent de le faire en cachette ou en public mais il a le souci de partager ceux qui retiennent leur colère et qui pardonnent aux gens donc ils ont le souci d'avoir une relation saine avec les autres c'est à dire que la taqwa et le fait d'avoir cette conscience d'Allah SWT t'amènent à avoir un comportement altruiste c'est ce qu'on disait à travers l'une des écoles du jeûne et on doit avoir ce souci d'avoir un certain altruisme vis-à-vis des autres on peut pas avoir une vraie relation saine avec Allah SWT il y a une spiritualité intense si on la traduit pas en acte dans nos comportements du quotidien et on peut tous fauter d'ailleurs dans le verset d'après Allah SWT il dit « Ceux qui lorsqu'ils commettent un mal ou une turpitude qui causent du tort à eux-mêmes ces gens-là ils font partie d'un mot taqin mais à la condition de quoi ils se rappellent d'un mot et pour pouvoir être dans ces moments où on est dans le faux dans la faute ou dans le péché avoir ce réflexe de se rappeler d'Allah SWT de demander pardon parce qu'on sait qu'il est lui le seul qui peut nous pardonner le seul qui a cette puissance-là avoir cette capacité de déployer les efforts pour essayer d'arrêter même si on y arrive on n'y arrive pas peu importe qu'on essaye d'arrêter nos péchés cette capacité de rappel elle ne peut venir que si on entretient des moments de rappel réguliers dans notre vie des moments où on se pose avec le Coran régulièrement des moments où on prie régulièrement comme c'est mentionné au début de surat al-Baqarah des moments et dans le verset 177 aussi des moments où on va s'asseoir avec d'autres personnes pour étudier notre religion pour faire ludique pour apprendre le Coran pour lire le Coran ces moments de rappel sont des moments qui nous permettent de vivre au quotidien notre spiritualité c'est pas que ça la spiritualité c'est ça qui permet d'avoir une spiritualité au quotidien dans nos comportements vis-à-vis des autres dans nos comportements vis-à-vis de la création dans nos comportements vis-à-vis de nous-mêmes etc donc ces moments de rappel ils sont importants aussi pour pouvoir avoir cette démarche de ta croix et le mois du Ramadan elle rythme beaucoup de choses ceux qui n'ont pas l'habitude de se lever pour le Fajar beaucoup d'entre eux vont se lever pendant le mois du Ramadan parce que c'est particulier parce que ceux qui n'ont pas l'habitude de prier la nuit ils vont pareil prendre cette habitude les mosquées sont pleines pendant le mois du Ramadan donc ça change le rythme mais l'objectif c'est pas d'arrêter à la fin du mois c'est pas peut-être d'arriver à faire ce qu'on fait pendant ce mois parce qu'il y a des portes dans le monde invisible qui s'ouvrent pendant ce mois qui sont spécifiques à ce mois mais c'est d'impulser quelque chose qui doit durer après ce mois encore faut-il en avoir conscience avant ce mois et s'y préparer dans la perspective de se projeter après ce mois pour continuer donc voilà j'ai fait un peu long je suis désolé je te laisse la main peut-être Abdurrahman s'il y a peut-être des réactions par rapport à ce que j'ai évoqué bien sûr c'était super intéressant avant de regarder un peu les questions donc s'il y a des questions n'hésitez pas à les mettre dans le groupe Telegram je vais noter quelques petits points c'est un an que j'avais jamais fait vraiment attention quand tu as parlé du verset sur l'héritage tu as fait allusion au fait que c'était quelque chose d'important à faire et à la fin du verset donc Dieu évoque un devoir pour les pieux et donc Allah il répète ça plus tard dans le dernier verset que tu as parlé par rapport au Siam et tu as dit que par rapport au Siam on avait tendance en fait à être trop en rapport avec les considérations matérielles trop approchées par rapport à ça et ce plan là dans le verset par rapport au testament aussi c'est aussi l'exercice qu'on doit faire je me suis rendu compte en lisant ça c'est qu'on est censé compter en fait tout ce qu'on a pour savoir à qui le redistribuer et voir donc cette considération matérielle j'ai pu voir qu'il y a un parallèle à faire peut-être je trouvais ça intéressant il y a une deuxième chose aussi c'est par rapport au témoignage donc il y a le témoignage donc dans le verset par rapport à l'héritage et au testament il évoque la personne qui pourrait faire un mauvais témoignage lors d'un héritage ou d'écriture d'un testament et et ce plan là aussi quand on gêne notre corps aussi témoignera sur la pour nous pour ces actions là donc c'est des choses qui me venaient en tête je ne sais pas si c'est vraiment très pertinent mais je vais les partager et moi j'ai un problème enfin j'ai un problème j'ai toujours la même réflexion avant Ramdan et la même crainte on va dire c'est d'essayer de trouver le meilleur ratio quantité de l'adoration versus qualité faire attention à avoir une bonne qualité je vais peut-être partager mes comptes mais ce que je fais personnellement moi ce que j'essaye de faire ça m'aide personnellement peut-être que ça va des autres personnes c'est que j'essaie de me mettre des objectifs depuis quelques années j'ai commencé ça je prépare Ramdan en avance et je me mets des objectifs en fait je les écris et tout le long du mois donc je fais attention à ce que j'ai pu accomplir et à la fin du mois je fais un bilan et avant de commencer Ramdan prochain je sais à peu près où j'en étais ce que j'ai réussi à accomplir le mois d'avant pour savoir à peu près avoir une sorte de benchmark ou de repères pour savoir à peu près ce que j'ai fait l'année dernière et essayer de faire un peu plus au mois est-ce que toi tu as des conseils par rapport à ça ? Alors déjà sur la série de versets il y a un vrai fil conducteur sur la talbaqara c'est une surat qui mérite d'être médité en profondeur il y a un vrai fil conducteur d'un passage à un autre d'une recommandation à un autre d'un nouvel ordre à un autre et puis il y a un état d'esprit qui permet de nous éduquer à changer notre rapport au monde au singulier ou au monde au pluriel mais ça c'est encore un autre sujet encore plus vaste mais après pour revenir sur ce que tu étais en train d'évoquer à l'instant concernant la préparation à Ramadan et la question de quantité qualité qui est une question que beaucoup de gens je pense se posent parce que c'est vrai que pendant le mois du Ramadan on se dit ce serait bien de faire multiplier les bonnes actions c'est l'opportunité etc et en même temps parfois on a l'impression d'être en mode TGV sauf que dans l'année on est en mode TGV sur d'autres choses et puis là on est en mode TGV sur le Coran moi je parle du principe qu'il ne faut pas se leurrer sur le fait que pour avoir de la quantité il faut aussi quand même avoir un peu de quantité c'est-à-dire que en ce moment-là c'est pas pour rien qu'il nous parle des 7 degrés du paradis qu'il nous parle que le professeur nous incite à une certaine quantité de récitation du Coran etc en disant au minimum c'est 30 jours par exemple ou autre que les compagnons récitaient même si c'est pas tous les compagnons mais voilà c'est en tout cas un récit qui nous est rapporté en 7 jours donc il y a dans le rapport à la quantité il y a une certaine importance parce que quelqu'un qui dit je fais de la quantité de la qualité mais il prend pas le temps de vraiment raciner les choses aussi par la quantité ça va je crains qu'il puisse s'illusionner à un moment donné donc il faut faire attention la quantité elle a son importance pour autant faire de la quantité sans chercher à comprendre ce qu'Alas Pranaitala nous dit sans arriver en tout cas à tenter de trouver des leviers pour faire en sorte que ce qu'on comprend on arrive à l'appliquer ou que ça permette de changer nos quotidiens notre comportement avec nos familles notre comportement avec l'argent notre comportement avec ceux qui sont en difficulté dans la société notre comportement face aux injustices notamment par exemple ce qui se passe en Palestine aujourd'hui mais pas que on a vu l'histoire des agriculteurs en France il y a quelques temps qu'on soit plus altruiste etc si ça ne nous aide pas à changer à la quantité en fait elle peut être un témoignage contre toi et on le crie à main donc c'est problématique moi je n'ai pas de réponse toute faite par rapport à ça pour la simple et bonne raison que je pars du principe que c'est ce moment de binan qu'on doit faire avant le ramadan qui va être déterminant au moment où on se pose et qu'on fait un peu le point sur le rapport qu'on a au Coran toute l'année le rapport qu'on a à l'argent le rapport qu'on a au travail le rapport qu'on a à notre rythme aux prières obligatoires etc notre culture du devoir notre souci de l'altruisme l'état de notre coeur etc ça chaque soir normalement avant toute l'année on devrait le faire mais au moins avant le ramadan on doit se poser faire ce point et en fonction de ça je pense que pour chaque personne il y a une conviction à un moment donné de se dire j'ai quand même besoin de monter en intensité parce que je suis trop négligent et il faut que j'aille sur de la quantité là il faut que ouais comprendre etc et tout c'est bien mais il faut que j'aille sur de la quantité et donc je veux il faut que il faut que il faut que je sois plus plus exigeant sur moi et cette année ça va être ça et puis il y a d'autres personnes qui vont se rendre compte que faire de la quantité ou pourquoi pas des récompenses et autres mais là je suis je suis dans le flou en fait j'ai besoin d'avoir de la clarté il faut que je médite sur les versets que je vais étudier les tafsirs etc les tafsirs etc et bien il faut qu'il le fasse il n'y a pas de il n'y a pas de je pense de règles préétablies par rapport à ça et il ne faut pas il ne faut pas avoir d'inquiétude dans le sens de se dire oui mais Alif c'est c'est une hasana l'âme c'est une hasana et puis pendant le mois de juin maintenant ça peut être multiplié même jusqu'à 700 je vais passer à côté de ça mais à chaque tafsir que tu lis tu as aussi une autre forme de récompense quand tu as le souci d'essayer de comprendre et d'appliquer tu as une forme de récompense donc ce qui est important c'est de s'interroger par rapport au signe qu'Alas Maitala a mis dans ta vie qu'est-ce que tu dois faire toi pour pouvoir lui répondre parce qu'Alas Maitala il nous parle avec l'opéron mais il nous parle aussi avec ce qui se passe dans nos vies et on doit essayer de répondre et je pense que c'est pas c'est important que chacun se pose la question et essaye de trouver la réponse parce qu'il n'y a pas une réponse je pense figée même si les deux ont une certaine importance il ne faut pas tomber dans le piège de se dire non il n'y a que la qualité qui compte quantité c'est n'importe quoi c'est pas vrai ou alors pendant le ramadan c'est que la quantité la compréhension ce sera plus tard c'est pas vrai parce qu'il y a des portes qui s'ouvrent pendant le mois du ramadan que tu n'auras peut-être pas le reste de l'année donc il faut faire attention à ça je te propose de jeter un oeil aux questions qui sont posées sur le chat alors il y avait une question je crois que j'ai vu sur deux personnes qui ont posé la question sur le testament sur le caractère obligatoire au renom du testament ouais sur le testament c'est un petit sujet de divergence entre les écoles juridiques sur son statut mais l'avis prépondérant est que c'est une recommandation c'est une recommandation après il y a toujours des cas de nuance c'est à dire que pour quelqu'un qui sait que ses biens sont peut-être pas forcément bien exploités en totalité par ses héritiers et qui sait qu'il a des biens en quantité etc alors qu'il a la possibilité de l'aider 30% de ses biens peut-être à d'autres personnes qui ont fait un meilleur usage le niveau de recommandation va monter en intensité en fonction des avis juridiques qui sont donnés par certains savants mais de manière générale on considère que c'est surtout une recommandation ce qu'il faut savoir c'est que le statut de la recommandation en islam on l'interprète souvent mal c'est à dire qu'une recommandation doit être faite sauf si on a une contrainte qui nous empêche de le faire mais tout ce qui est de l'ordre du recommandé on doit s'efforcer d'essayer de le faire c'est à dire que quand Alain Spanital c'est vrai qu'il y a certaines recommandations alors là on peut pas une obligation là c'est un autre niveau par exemple la prière c'est une obligation les 5 prières obligatoires tu vas la faire d'une manière ou d'une autre même si t'es allongé sans tes ablutions sur un lit parce que t'as pas d'autres possibilités que t'es enchaîné et autres tu feras même avec tes yeux mais tu vas la faire la prière c'est à dire qu'on va toujours trouver une solution mais pour que tu la fasses tu la feras une recommandation par exemple dans la prière il y a certaines recommandations pour le coup si tu les fais pas c'est moins problématique si t'es sous contrainte et que t'as pas la possibilité etc mais si tu as la possibilité de faire ces recommandations il faut les faire donc c'est une précision qui me semble importante parce que souvent quand on parle de recommandations on peut avoir l'impression de se dire bon je le fais si je veux je le fais pas si je veux pas si je veux cheminer vers un espère les recommandations elles sont indispensables sauf si j'ai des difficultés qui m'empêchent de les faire il y a une question je les prends un peu dans le désert comme je les vois une question que j'ai vue sur le fait que si on fait un mal pendant un lockdown alors que il y a des narrations je crois qui parlent du fait que les shayatins sont enchaînés est-ce que du coup les mauvaises actions qu'on peut commettre elles indiquent quelque chose de plus profond peut-être pas je reformule après la question mais c'est à peu près ça est-ce que ça indique un caractère qui est plus des péchés qui viennent de nous plutôt que des vos souhaits c'est vrai que les shayatins sont enchaînés pendant le moment du ramadan donc normalement c'est un mois où il y a plus de facilité à faire le bien et plus de facilité à se détourner du mal pour autant quand on fait du mal même le reste de l'année c'est nous qui sommes responsables dans le sens où on a cette volonté même si Armas Pranedala crée le bien et le mal mais c'est notre volonté à nous qui va aller dans un sens ou dans l'autre soit dans le sens de faire du bien soit dans le sens de faire du mal et notre volonté on en est totalement responsable la réalisation ça ça nous appartient pas mais notre volonté on en est totalement responsable et pendant le moment du ramadan c'est pareil c'est à dire que même si les chayatines ne viennent pas nous aux souhaits ou nous pousser à aller peut-être vers le mal pendant ce mois là pour autant notre âme est dans l'état dans lequel elle est au début du mois c'est à dire quelqu'un qui a passé son année à faire des péchés et qui a le coeur dur et qui a le coeur qui penche vers les mauvaises tentations ou vers la loisiveté le fait de se laisser aller etc etc c'est pas parce que le mois du ramadan arrive que ça y est son coeur bascule dans l'autre sens son coeur reste dans l'état dans lequel il est il aura plus de facilité pour travailler parce qu'il aura moins une pression des chayatines parce que c'est un mois de miséricorde parce que c'est le mois du Coran parce qu'il y a des choses particulières qui se passent pendant ce mois mais encore faut-il qu'il ait la volonté de faire cet effort et Allah SWT on a la conviction qu'Allah SWT lui facilitera pendant ce mois et qui pourra très certainement arriver à des résultats encore plus probants pendant ce mois que le reste de l'année mais quelqu'un qui commet des péchés pendant le mois du ramadan c'est en même temps révélateur de l'état de notre coeur quand on commet des péchés il ne faut pas se faire d'illusions si on commet des péchés et que notre volonté nous pousse pour aller vers des péchés c'est qu'on a des formes de dépendance ou qu'on est inservi à certaines choses ou qu'on aime peut-être trop de choses de ce monde là et pas assez Allah SWT ou peu importe mais il faut faire attention aussi de ne pas s'auto-flageller au sens où on se condamne parce que tout comme le dit le prophète tous les enfants d'Adam commettent des fautes ou des péchés et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent donc la faiblesse tout le monde en a l'important c'est d'essayer de se ressaisir et le mois du ramadan est une belle opportunité de se ressaisir même si certains peuvent peut-être juger pendant ce mois là ça reste une opportunité tant que le mois n'est pas passé de se ressaisir et de continuer à avancer et même quand le mois passe Allah SWT est plus puissant dans sa miséricorde que le mois du ramadan qui est une des créations d'Allah SWT donc on ne fait jamais des espérils ça rejoint une question d'une autre personne qui disait si on n'a pas sans seul doute sa vie peut-être à faire des péchés ou à être éloigné de la piété comment on fait pour se rapprocher de cette taqwa quelles sont les priorités pour cette personne il y a un passage qui est extraordinaire dans la fin de surat où Allah SWT parle de l'Aribadur Rahman l'Aribadur Rahman c'est les serviteurs du miséricordieux et Allah SWT va décrire qui sont les serviteurs du miséricordieux suite à une question un peu polémique que l'Aïchid avait posé au prophète en lui disant mais toi aussi tu aurais plusieurs divinités il y a Allah il y a le tout miséricordieux donc Arrahman et il voulait jouer sur les mots parce qu'on sait qu'Arrahman ce sont des noms d'Allah et des attributs d'Allah SWT mais pas d'autres divinités mais Allah SWT ne va pas répondre en disant qui est Arrahman il va répondre qui sont l'Aribadur Rahman et on a toute une série de versets je ne vais pas rentrer dans le commentaire maintenant on l'avait fait je pense dans le cas de Moussime Kers à un moment donné ce passage de mémoire et donc dans dans la série de versets au départ il y a il y a il y a des descriptions qui sont extraordinaires très élogieuses d'hommes très vertueux enfin hommes avec un grand H très vertueux etc et on se dit bon c'est des qualités importantes et voilà c'est pas simple et pas donné à tout le monde de les atteindre c'est compliqué et ces hommes ce sont des gens qui sont vraiment dévoués et on comprend peut-être mieux qui est Arrahman puis Allah SWT intègre des personnes ils n'ont pas commis de grands péchés déjà ça intègre déjà beaucoup de monde le fait de ne pas faire de grands péchés c'est déjà un peu plus accessible mais il y a des gens aussi qui commettent des grands péchés et là Allah SWT va aussi les intégrer à la condition que je vais arriver là sur mon explication il dit et il dit même ceux qui auraient commis des grands péchés ils peuvent être parmi Arrahman à la condition qu'ils se repentent qu'ils portent la foi et qu'ils agissent mais avec une formule très intensive qu'Allah SWT emploie qu'ils agissent fortement à cela Allah SWT transformera leurs mauvaises actions en bonnes actions et certes Allah SWT est pardonneur et miséricordieux mais il y a des moments où on se dit mais est-ce que je suis vraiment en train de me repentir est-ce que je porte la foi en train de me repentir est-ce que je ne le fais pas pour le regard des autres est-ce que c'est vraiment mon effort il est à la hauteur de mon péché et on se pose plein de questions et le verset d'après Allah SWT il dit et celui qui se repent et qui oeuvre en bien mais de manière simple d'accord celui-là est celui qui se repent réellement vers Allah SWT autrement dit Allah SWT ce qu'il nous dit c'est que dans ces moments-là tu as pu faire ce que tu as pu faire dans ta vie l'important est la volonté de revenir vers Allah SWT et traduis-le dans un acte fais ce que tu peux traduis-le dans un acte et de là va partir le cheminement et le processus tu peux faire une aumône fais une aumône tu peux te lever faire deux unités de prière fais-le mais tu as déclenché quelque chose qui va permettre d'enclencher un processus dans ta relation avec Allah SWT tu vas peut-être rechuter en chemin mais tu as enclenché quelque chose et fais confiance dans le fait qu'Allah SWT il intègre ces gens-là d'arribat de Rahman essaye d'être sincère dans ta démarche traduis-le dans un acte celui qui est à ta portée et commence le chemin et avance c'est ça qui est important et Allah SWT il est au-delà de toutes les autres considérations quand j'étais un peu plus jeune je ne me rendais pas forcément compte en fait des progrès que j'essayais d'accomplir pendant Ramadan et selon l'environnement où on est ça dépend je pense que c'est différent pour tout le monde mais on va essayer parfois on va avoir une sorte de pression pour pouvoir faire la même chose que ce que notre entourage fait que ce soit beaucoup de choses ou peu de choses et parfois on peut faire des choses qui même peuvent être je me suis rendu compte qui ne font pas sens par exemple aller prier tout à raouir et pas se lever pour le fadjar par exemple ce genre de choses et il y a plein de choses comme ça en fait on ne se rend pas forcément compte que ça ne fait aucun sens par exemple continuer à faire certains péchés et faire plein de compretences que ça compense de faire certaines autres choses est-ce que toi tu as pu remarquer ça aussi est-ce que tu as des conseils généraux à donner par rapport à ça il y a une problématique il y a deux niveaux en fait dans la réponse le premier niveau c'est qu'il faut faire attention de ne pas chercher à faire ce qu'on aime faire ou ce qu'on a envie de faire c'est-à-dire qu'il y avait un de nos choueurs qui nous disait de faire très attention la darwa et le fait de se mettre au service dans l'aspect intérieur ça peut devenir un loisir comme celui qui va s'occuper de son club de sport ou celui qui va s'occuper de son club de musique ou de machin et toi tu vas t'occuper de ta mosquée c'est ton petit loisir parce que ça t'amuse bien parce que voilà ça te permet d'avoir une vie sociale et d'avoir une certaine reconnaissance et autres faire très attention à ça c'est-à-dire que quand on chemine on chemine selon ce qu'Arlas Pranatala nous enseigne parce que c'est lui qui connait la route c'est lui qui connait la route c'est lui qui connait le chemin et si Arlas Pranatala détermine un certain nombre de choses qui sont plus importantes que d'autres les obligations notamment les recommandations en suite etc vous allez me dire mais selon l'avis de qui bon peu importe vous avez une école juridique que vous suivez et puis vous essayez de vous tenir vous avez un chef en qui vous avez confiance qui peut vous conseiller donc ces éléments-là vont vous aider à à un moment donné faire un choix qui va permettre de prioriser et de ne pas tomber dans j'ai envie ça me plaît bien je me sens plus à l'aise sur ça pour autant je nuancerai mon propos sur un aspect c'est-à-dire que c'est Arlas Pranatala je ne peux pas nuancer ça c'est Arlas Pranatala qui connait la route et ça c'est fondamental et on doit suivre le chemin que le prophète nous enseigne et que la révélation nous enseigne et on doit prioser selon ces critères-là faire la prière la nuit et ne pas se lever au Fajal ça n'a pas de sens d'accord prie le Fajal bats-toi pour prier le Fajal à l'heure même si tu n'arrives pas à prier la nuit ça viendra après même si d'ailleurs la première prière obligatoire a été certes la prière de la nuit mais pour autant à la fin Arlas Pranatala a édité que ce qui était obligatoire c'était les cinq prières donc il sait comment on doit construire notre chemin pour autant derrière ça il y a toujours une part de l'attitude plus ou moins importante et dans cette part de l'attitude plus ou moins importante il ne faut pas nier nos qualités et ce qu'on est en fait c'est-à-dire que quelqu'un qui a plus de faculté à jeûner qu'à lire le Coran quelqu'un qui a plus de faculté à lire le Coran qu'à aller faire des saddakha quelqu'un qui a plus de faculté à faire des saddakha qu'à s'occuper des gens et à les écouter etc. on pourrait prendre plein de qualités différentes qu'il bâtisse sur ses qualités premières quelqu'un qui a plus du matin que du soir etc. il ne faut pas hésiter à consolider sur ses qualités premières parce que c'est des facultés qu'à l'aspranatala nous a offertes et on va rendre compte de ces qualités-là il faut bâtir sur ces qualités en respectant les obligations qu'à l'aspranatala a énoncées les grands interdits et on va tous peut-être faillir ce n'est pas parce qu'à un moment donné on n'arrive pas sur quelque chose qu'on doit tout jeter ce qu'on ne peut pas réaliser en totalité on ne jette pas le meilleur donc on essaye de faire ce qu'on peut au maximum et puis si on chute sur certaines choses on n'abandonne pas le reste on fait comme on peut mais par contre on bâtit sur ses qualités si j'ai plutôt ces facultés là je fais mais on ne s'enferme pas dedans on doit tous avoir ce souci de se dire l'aspranatala lui est capable de tout et si j'arrive à faire des choses ce n'est pas parce que moi j'ai des qualités c'est parce qu'à l'aspranatala est capable de tout donc il faut essayer d'oser aussi s'extirper de ce qui sont ses forces premières pour tenter d'autres choses mais en ayant consolidé sur ses qualités quelqu'un qui a la capacité par exemple de mémoriser le Coran qui a une mémoire importante etc qu'il le fasse même s'il voudrait méditer etc mais tu as ta faculté d'apprendre apprends quelqu'un qui a la faculté plutôt de comprendre etc et tu veux à tout prix apprendre non mais installe-toi dans la compréhension etc mais l'un comme l'autre doivent quand même s'efforcer de se sortir de ce qu'est leur faculté première l'un pour essayer de comprendre un peu plus et l'autre pour essayer d'apprendre un peu plus donc ça c'est important je pense de l'avoir à l'esprit Très bien Ecoute Fatallah je pense qu'on a fait un bon tour sur ces passages je te remercie je remercie tous les auditeurs et les auditrices et nouveaux auditeurs pour moi c'est la première fois que je pense que tu passes sur cette émission Tarpa TV je remercie Fatallah et l'équipe pour m'avoir invité et du coup Fatallah je t'ai envie de te conclure On demande à l'esprit qu'il nous fasse parvenir au mois de Ramadan avec froid et piété et qu'il nous permette de profiter des bienfaits de ce mois et qu'il nous pardonne nos fautes nos péchés nos manquements qu'il nous accorde la rectitude et la sincérité qu'il nous permette de rester dans la proximité du Coran ou nous installe dans la proximité du Coran qu'il nous permette de suivre les traces du prophète qu'il nous utilise sur sa voie et qu'il ne nous remplace pas qu'il voit nos péchés nos fautes et qu'il nous élève dans sa proximité qu'il nous protège et les préserve de tout mal qu'il les sécurise qu'il les apaisent ainsi que tous ceux qui sont dans leur soutien qu'il se charge des injustes qu'il nous permette de ne pas tomber dans l'injustice et de rester au service des causes justes et au service de la vérité je t'en remercie à très vite ça va comme tout le monde ça va être merci à toi je t'en remercie